Le juge président, à nouveau bonjour, et bonjour à vous dans la salle de transmission. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous êtes prêt à reprendre ? Oui, je vous entends, monsieur le président. Ok, merci beaucoup. Et pour être bien précis, qui était à la tête du PC de crise à cette époque-là ? J'ai dit que je ne connaissais pas, je ne me souviens pas du nom de celui qui était chef du post-crise électorale. Je vais vous montrer un autre document. Je vais vous montrer un autre document 0045 02 0120 des documents publics. Et il s'agit de l'anglais 226 dans le classeur. Est-ce que l'on peut remettre au témoin un document papier à Abidjan afin qu'il puisse le consulter ? Est-ce qu'il dispose d'un classeur ? Je veux juste être certain de poser les bonnes questions. Le président, eh bien, si vous avez préparé un classeur, eh bien, il en aura un. Sinon, non. Madame Pac, non, non, nous avons envoyé une liste. Mais s'il ne dispose pas de classeur, ce n'est pas bien grave. Les documents qui sont téléchargés sur mon téléphone sont en grande définition aux témoins. Donc il sera en mesure de le voir de manière très précise. Le président, très bien. Allez-y, s'il vous plaît. Madame Pac, je vous prie de m'excuser. Je ne vous ai pas donné la bonne référence. 0045 0121. Est-ce que vous pourriez afficher ce document à l'écran, s'il vous plaît ? Monsieur le Président, le document est également présenté aux témoins depuis mon ordinateur. OK. Le président, bien. Le président, est-ce qu'il s'agit du nom du commandant ? Eh bien, pourquoi vous ne lui demandez pas simplement si c'est le nom du commandant, si ça lui évoque quelque chose ? Madame Pac, je préfère lui montrer le document. Je vais lire au fin du compte rendu ce qui est mentionné ici. Réunion du travail, présidée par le général de brigade. Le président, est-ce qu'il s'agit de l'État-major des armées ? Qui aura lieu le jeudi 24 mars, à 10h, en salle de conférence de l'État-major des armées ? Est-ce que vous étiez le chef du PC de crise à cette époque-là ? Oui, mais je n'ai pas participé à cette réunion. C'est le colonel Sarko qui a pris cette réunion. Je n'y étais pas. Question très bien. Et donc, le 21 février, lorsque l'on voit, et je cite, est établie dans la salle de conférence de l'État-major, est-ce qu'à cette époque-là, vous étiez chef de ce poste de commandement ? Oui, j'étais toujours, je suis parti de là, le 30e mars, j'étais toujours le chef. Mais ce que je vais vous dire, c'est que tout ce qui concerne les réunions de l'État-major, qui sont relatives à la crise poste-électorale, je ne présidais pas les réunions. Cette réunion, c'est le chef du PC qui l'a présidé. Il invitait les chefs de toutes les unités, j'allais dire, au niveau des forces, à participer à cette réunion. Parce que si vous remontez ou descendez un peu, vous avez vu les différentes zones qui sont sur ce document. Donc, je crois que c'était pour leur dire que, vous pouvez me remonter un peu le document, je vais voir où il y a les zones. Voilà. Merci. Vous voyez la participation, vous voyez comme t'es, chef CCI, chef CPCO, jusqu'à chef des zones 6, pas autonomes. Donc, on avait repris les zones. Au départ, il y avait 5 zones. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, on a essayé de modifier le dispositif et il a invité tous les chefs à participer à cette réunion pour leur donner les informations. Je n'y étais pas. Je n'ai jamais présidé une réunion à l'État-major en ce moment. Soyons clairs, pourquoi avez-vous été nommé au poste de commandant d'Abidjan, des opérations d'Abidjan, comme vous nous l'avez dit, et chef du PC de crise ? Je vous l'avais dit au départ, quand j'appelle PC crise, c'est la structure qui a été mise sur pied à partir du CPCO pour suivre les opérations à Abidjan. et ce CPCO est dirigé par le colonel Sacco. De tout temps, c'est la cellule qui réfléchit pour le chef d'État-major des armées qui lui fait des propositions, qui fait les rédactions de tous les autres qui viennent du chef d'État-major, surtout tout ce qui est relatif aux opérations. Donc, quand la crise post-électorale a éclaté, à partir du 22 janvier, j'ai été nommé pour être une courroie de transmission, si vous voulez, une courroie de transmission entre ce que le chef d'État-major des armées décide et ceux qui sont sur le terrain. En même temps, le CPCO, c'est lui qui est le grand responsable de toute l'organisation des opérations. Moi, je n'étais pas sur le terrain. Je venais quand c'était occasionnel, si c'était nécessaire. Je participais à des réunions le matin, comme la fin de l'année, si c'était nécessaire. Je n'étais pas sur le terrain. Il faut dire que depuis 2004, je suis parti du terrain. Je n'ai jamais mis pieds sur le terrain. Je suis allé en tant que préfet à Duocoy en 2005 jusqu'en 2010. Sinon, au plan opérationnel, je n'ai jamais mis pieds sur le terrain. Donc, j'étais là quand il y avait une situation et parce que le Général m'a nommé parce que j'avais le plus grand nombre d'effectifs sur le terrain. Et c'est comme ça que j'ai été nommé. mais je n'ai jamais pris de décision. Moi, je n'ai jamais pris de décision. Je n'ai jamais rédigé un autre quelconque d'où venait du chef d'état-major des armées. Et le collège des généraux se réunissait soit à 8h30, soit dans l'après-midi, en fonction des événements qui se passaient sur le terrain. Je vais m'arrêter un peu sur les réunions que vous venez de décrire, les réunions du matin ou de l'après-midi. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement de quels généraux vous parlez qui participaient aux réunions ? Il y avait tous les généraux. Il y avait le chef d'état-major général des armées lui-même, le général Mangou Philippe. Il y avait le général Kassaraté. Il y avait le général Gerbi Point. Il y avait le général Akakodio. Il y avait le général Vagba Fosigno. Il y avait également avec moi-même. What about le général Dobobley ? Le général Dobobley ? Non, à cette réunion, le général Dobobley n'est jamais là. Il n'est jamais venu à cette réunion à ma connaissance à l'état-major pour cette réunion. Et pour ce qui est de votre rôle, à qui est-ce que vous vous rendiez compte ? Je parle de votre rôle de chef du PC de crise à l'époque. Alors, je rendais compte au chef du d'état-major des armées, le général Philippe Mangou. Quand il avait des instructions à me donner, il me les donne et moi, je transmets au chef qui est sur le terrain pour une unité concernée. Et également, les éléments qui sont sur le terrain, s'ils ont des préoccupations, ils me le disent, ils disent en même temps au CPCO, parce que c'est le CPCO qui fait le point dont le CPCO est tenu d'être au courant de tout ce qui se passe sur le terrain. Ils me le disent, moi, je rencontre aussi au chef du d'état-major, par exemple, à Bobo, il y a telle situation et lui, il nous convoque si c'est nécessaire pour prendre des décisions ou il donne les ordres en conséquence. Et je veux juste être certain d'avoir compris, lorsque vous receviez vos instructions du général Mongou, qui était le chef d'état-major, est-ce que vous pouvez nous décrire dans quel contexte cela se passait ? Est-ce que c'était lors d'une réunion, la présence des autres ou est-ce que c'était en tête-à-tête ? Comment est-ce que cela se passait ? Des fois, ça a été devant tout le monde et puis après, ils m'appellent sur le terrain par le téléphone. Ainsi, c'est la nuit, les autres ne sont pas là, ils m'appellent, ils me disent à tel endroit, à telle situation, est-ce que vous êtes au courant ? Si je suis au courant, je lui réponds par l'affirmative, si je ne suis pas au courant, je lui dis non. Et il me demande de voir si cela est vérifié, si effectivement cette situation est là-bas. Et comme je suis en contact des éléments qui sont sur le terrain, avec le CPCO, j'appelle, le CPCO également appelle et nous le rendons compte au téléphone. Je répète que je n'ai jamais été sur le terrain. Je n'ai jamais été sur le terrain. Et pour que les choses soient bien précises, lorsque vous dites devant les autres, vous pensez aux autres généraux, n'est-ce pas ? Les autres généraux. Parce qu'après le débat, s'il y a une situation, nous en débattons, c'est le CPCO qui nous fait le compte rendu de la situation du matin. et on envisage la manœuvre future. Donc, c'est devant tout le monde qu'il dit que demain, par exemple, nous allons faire ça. Mais il faut que cela se traduise sur papier pour que les unités qui vont exécuter les ordres soient au courant. Donc, dans ce cas-là, le CPCO prend les institutions et les traduit par message. Et c'est comme ça les autres corps sont au courant que demain matin, elles doivent fournir des éléments de tel volume pour aller à tel endroit. Et pour ce qui est de rendre compte au chef d'état-major, comment est-ce que vous le faisiez ? Est-ce que vous le faisiez de la même manière ? Oui, je le faisais de la même manière parce qu'à partir du moment où j'ai été détaché à l'état-major pour être chef des opérations, donc je lui rendais compte toujours au téléphone. Ou bien si je suis à l'état-major qui est là-bas, si ça urge, je monte à son bureau et je lui rends compte. Mais ça, ça s'est passé rarement. C'est vrai que de lui à moi, ça s'est passé rarement. tout s'est passé au téléphone, au cellulaire. Et qu'en a-t-il des rapports que vous receviez des autres commandants ? Est-ce que vous en receviez sur le terrain à Bidjan ? Et les rapports que l'on vous faisait à vous, est-ce que vous receviez des comptes rendus de commandants sur le terrain à Bidjan ? Je recevais d'autres. Je les transmettais au chef d'état-major. Il y a eu des moments où lui, il a conversé directement avec le chef qui est sur le terrain. au moins par deux fois. Je me souviens par deux fois. Pour être sûr d'avoir bien compris, lorsque vous parlez des commandants sur le terrain, est-ce que vous parlez des commandants des zones opérationnelles ou des commandants d'unités particulières ou est-ce que vous parlez des deux ? Je parle des commandants qui sont sur les zones. parce que nous sommes dans ce cadre-là. Je crois que vous m'interrogez à partir du moment où j'ai été chef des opérations. Si tel est le cas, je m'adressais au commandant des zones. très bien. Deux reprises, vous avez dit que vous ne vous souveniez pas d'avoir reçu des rapports. Nous allons peut-être revenir là-dessus tout à l'heure, mais vous avez reçu des rapports à deux reprises. Vous avez dit que vous avez reçu des rapports une fois ou deux de commandants qui étaient directement sur le terrain. Non, pardon, pardon. Vous nous avez dit que M. Mangou s'adressait directement au commandant sur le terrain. Est-ce que vous pouvez préciser de quelle occasion vous parlez exactement ? Alors, une fois, il s'est adressé à Niamke Basile, sans que je le sache. il s'agit de la marche des femmes de trois masses. Donc, quand moi, j'ai reçu, il m'a appelé pour me dire que est-ce que j'étais au courant d'une certaine marche des femmes de trois masses. Je lui ai dit que je n'étais pas du tout au courant. Un, on n'a pas débattu à la réunion de la veille. Deux, il n'a jamais eu de message concernant cette marche. Donc, moi, je n'étais pas au courant d'une quelconque marche. Mais bien avant, il avait déjà appelé Basile. Donc, je n'étais pas du tout content ce jour-là. J'ai remonté l'hôpital au commandant Basile pour lui dire qu'il a franchi la hiérarchie et que je ne voulais pas que cela se répète. Deuxièmement, nos éléments étaient à Abobo, au camp d'Abobo, camp commandant d'Abobo. Et le commandant Toali m'a fait part de ces difficultés parce qu'ils étaient très menacés. Ça faisait une semaine presque, les gens, ils n'avaient pas à manger et que c'était difficile de faire le ravitaillement. Et il m'a présenté la situation. Je lui avais proposé, avant de lui proposer de quitter les lieux, j'avais rendu compte au chef d'état-major. Et c'est le chef d'état-major des armées, Général Philippe Mangou, qui m'a dit, m'a recommandé de voir avec le commandant Toali qui était sur le terrain. Quand je suis reparti sur Toali, Toali m'a dit que le général lui aurait donné l'ordre d'y rester sur place. J'en ai discuté avec Toali, je lui ai dit, si tu penses que tu ne peux pas résister, alors il faut faire partie des éléments de là. Mais quelques instants après, je me suis rendu compte que Toali n'était pas parti de là. Et je lui ai demandé, il m'a dit, que le général lui aurait dit d'y rester sur place. Donc c'est les deux cas que j'ai vus où il a donné des instructions directement aux éléments sans passer par moi. Merci. Nous reviendrons sur ces deux incidents particuliers plus tard dans le cadre de votre interrogatoire. Je voudrais juste avoir une précision s'agissant du nom. Niamke, est-ce que c'était un commandant d'une zone opérationnelle à Bijan ? Aller à Bobo. Je vous ai dit que par semaine, un commandant des zones est désigné par le CPCO. D'ailleurs, ce sont les collaborateurs du colonel Seca, chef du CPCO. Je dis Seca. Sako, colonel Sako, qui était le responsable du CPCO. Donc, à semaine, un chef est désigné sur chaque zone. Donc, c'était la période où Basile était à Bobo. Très bien. Je voudrais maintenant vous demander de consulter le document qui porte la référence 0045 012. Il s'agit de l'anglais 202. C'est un document public. 204, anglais 204, précise l'interprète. Et c'est un document public. Au fin du compte-rendu, je vais donner la lecture à ce qui est indiqué ici. Donc, CMA au COSOP ordre du 16 mars 2011. Je vous demanderai de prendre le temps de lire ce passage avant que je vous pose des questions. Je n'ai pas le document. Est-ce que vous voyez le document à l'écran maintenant? Veuillez remonter, s'il vous plaît. prenez le temps de bien lire ce document. Merci. nous pouvez juste move à la prochaine pages. Veuillez afficher les pages suivantes, s'il vous plaît. de bien-être. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 c'est moi le responsable des opérations d'Abidjan. Donc il n'a pas mis chef des opérations d'Abidjan que c'est un abus du langage. Donc il m'a désigné par mon rôle habituel, mon rôle que je joue effectivement comme comté. Sinon il aurait dû mettre là commandant des opérations d'Abidjan. Question très bien. Et zone 2, Abobo, Anyama, Comter, est-ce que le chef de cette zone d'Abobo, est-ce que c'était le commandant de la zone opérationnelle dont vous avez déjà parlé tout à l'heure ? Non, ça ne veut pas dire que j'étais le commandant de la zone d'Abobo. Si vous voyez, ce n'est pas limité à Abobo. Il a cité les 6 zones. Et la mission qu'il me donne là, c'est de coordonner l'action des 6 zones. Parce qu'Abidjan a été divisé en 6 zones, qu'il a mentionnées sur le papier qui est en face de moi. Donc la coordination de toutes les actions au niveau d'Abidjan me revenait par rapport à ma nomination. C'est quoi dans ce message-là, il m'a demandé de faire la coordination. Mais ce n'était pas seulement pour Abobo. Vous voyez bien en Charlie, localisation des PC. Zone 1, zone 2, 3, 4 jusqu'à 6. Question. Et le commandant de la zone PC2 Abobo, est-ce qu'il provenait des forces terrestres ? Non, pas forcément. Pas forcément des forces terrestres. Ça dépend. Ça dépend du jour. Je ne sais pas le 16 mars qui était là-bas, mais ça dépend du jour. Je vous ai dit que les chefs qui sont sur le terrain étaient désignés par le CPCO. C'étaient les collaborateurs du CPCO, du chef CPCO. Parce qu'au centre de planification et de coordination de conduite des opérations, il y a des officiers qui sont là-bas, qui sont affectés, qui travaillent là-bas en plein temps. Donc, quand il s'agit de la crise post-électorale, au départ, nous désignions des chefs de corps. Mais cela posait un problème. Vous imaginez qu'en temps de crise, qu'un chef de bataillon ne soit pas à la tête de son bataillon, ça posait un problème. Donc, il a été convenu de ce que les officiers du CPCO soient désignés pour être sur le terrain, pour commander les troupes sur le terrain. Donc, ce jour-là, je ne sais pas qui était chef de la zone d'Abobo. Mais il y avait un chef qui a été désigné. Le 16 mars, il y avait quelqu'un là-bas. Mais je ne sais pas qui, actuellement. Question. Et le responsable de la zone PC à Abobo, de qui recevait-il ces ordres? Il recevait les ordres du chef d'état-major, soit via moi, soit le CPCO. Ils sont au courant des ordres. Avant de partir sur le terrain, ils savent déjà la mission qu'ils vont accomplir. Donc, il reçoit ça du chef d'état-major. Parce que le chef d'état-major, il utilise le CPCO pour transmettre ses ordres. Donc, il recevait ça du chef d'état-major. Moi, je veillais à ce que ces ordres-là soient concrètement exécutées. Ou s'il y a des problèmes, je rendais compte du chef d'état-major. Ou si, étant si il y a une situation et que le chef d'état-major voulait donner autre instruction, soit il passe par le CPCO ou il passe par moi. Donc, ce sont les ordres qui viennent du chef d'état-major. Et then, just... Je ne les commandais pas directement. Il n'y a jamais eu cette occasion de les diriger. Mais j'ai dit qu'ils m'ont rendu compte des situations du terrain et je rendais compte au chef d'état-major. Question. Question. Penchons-nous maintenant sur le document 0005-0073, onglet 27, qui peut être affiché publiquement. La griffière d'audience, Madame Pack, nous avons une version expurgée. Laquelle souhaitez-vous afficher ? Madame Pack, nous pouvons afficher la version non expurgée. Aucun problème. Une question. Monsieur le témoin. Tout d'abord, est-ce que vous voyez ce document devant vous ? Oui, je vois la première partie. Je vois zone 2, effectif, réalisé. Zone 3, zone 3. Je vois zone 2. Je vois jusqu'à zone 2, début de zone 2. question. Pourriez-vous descendre un petit peu, je vous prie ? Est-ce que c'est un documentaire ? Question. Avez-vous déjà vu ce document? Oui, j'ai déjà vu ce document. Une question. L'avez-vous remis au bureau du procureur? Oui, c'est moi qui l'ai remis au bureau du procureur. Une question. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit? Alors ici, il s'agit du listing des zones et en même temps, les ressources des zones. Et ce tableau nous décrit toutes les zones, les six zones, les chefs, où ils doivent se tenir et puis les effectifs à fournir. Question. Je vais maintenant poser une question sur un autre document à l'intercalaire 225-0071-0544. Question. En ce qui concerne le document précédent, qui l'a rédigé? Ça n'est pas venu du CPCO. Question. Et vous saviez de qui ça provenait? Répétez, s'il vous plaît. Qui, um, did it come from, if you're aware? Question. De qui provenait ce document? Pour autant que vous le sachiez. Je vois comme tel. Si c'est le début qui m'est présenté, là, je vois le comté. Mais je n'ai pas qui a signé, qui a rédigé ce document. Je n'ai pas la fin du texte. Question. Nous sommes passés à un autre document. Ne vous inquiétez pas. Je ne lis pas assez bien. C'est brouillé ici. Je ne le lis pas assez bien. D'accord. Je... Question. Très bien. Parfait. À qui appartient la signature sur ce document? Je suis le majeur Kouloubladakoury, Fidel. Il était mon adjoint au comité. Question. Donc, je vais lire très brièvement. Les six zones est faites à partir de PC central localisées à l'état-major des armées, salle de conférence. Destinateurs présents messages prendront toutes dispositions pour exécution et prise de consignes avec PC central. Si vous remontez le document, c'est un message qui a été repris par mon adjoint pour informer nos bataillons de la prise de la décision qui a été prise par le chef d'état-major de repartir à Bignan en six zones. Merci. Et si vous avez vu le document précédent, le chef d'état-major me désignait et me demandait de coordonner les actions de toutes les zones. Donc, c'est ce document qui a été repris par mon adjoint pour informer les bataillons de la décision du chef d'état-major des armées. Et quand... Question. sur la page suivante de ce document qui porte la cote 0545. Take a look at that. Veuillez prendre connaissance de ce document, monsieur le témoin. Et je vais vous demander de descendre jusqu'à la signature. Est-ce que c'est votre signature à la basse? Question. S'agit-il de votre signature que l'on voit en bas de page? Oui, c'est ma signature. Question. Et si l'on prend maintenant le haut du document, on voit le nom de Mel Gérard Brice dont vous avez parlé. Et à cette époque-là, il était en fonction, me semble-t-il, en tant que commandant du premier BCP. Est-ce bien exact? Mon nom du premier. S'il vous plaît, on peut me faire voir les dates. La date d'émission de ce message. Je ne vois pas la date. Sinon, ce que je peux retenir et dire de ce document, c'est le tour des services des chefs PC zone 4. Il faut dire que la zone cocody était dessinée, il y avait des éléments qui étaient dans la zone cocody. Et à tous les rôles, nous désignons des chefs, notamment des commandants qui étaient les responsables de la zone de cocody. Parce que l'état-major avait demandé à ce que les forces terrestres désignent les différents chefs au niveau de cocody. C'est pourquoi nous avons établi un tour de service mentionnant la prise de cette zone en continu. Merci. Question, merci. Nous allons maintenant parler des réunions avec M. Bagbo. Il s'agit de la période juste après la création du PC de crise, donc après votre nomination en tant que responsable du PC. Vous souvenez-vous d'une réunion avec M. Bagbo à cette période-là ? Oui, je me souviens d'une réunion, d'une ou deux ou trois réunions. C'est dont je me souviens nettement, c'était, si mes souvenirs sont bons, c'était le 22 ou 23 évrier. ça s'est passé à la présidence au plateau. Je me souviens de cette réunion et puis chaque fois, si le besoin se fait sentir, nous accompagnons le chef d'état-major des armées à des à des comptes rendus qui lui faisaient souvent par rapport à la situation du tir. All right. Question. La réunion à la présidence, pourriez-vous nous dire qui d'autres était présent lors de cette réunion ? À cette réunion, le président de la République était là. Le premier ministre Boe était là. Il y avait le ministre de l'Intérieur, d'Alors. il y avait le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées y était, le général Mangou, le général Kassaraté, le général Diaby Point, le général Kogyo, l'amiral Varban, le général de Gobelé, le lieutenant colonel Aouma, père à son âme, puis avec moi-même. Donc, le président est-il le président Monsieur le président, Le président, Monsieur le président, il y a un nom qui a été marqué inaudible, le premier ministre à la ligne 18, page 38. Le juge président, selon moi, il a uniquement mentionné la fonction de premier ministre sans ajouter le nom. Monsieur le témoin, pourriez-vous nous rappeler quel était le nom du premier ministre ? Ake Iro. Le juge président, merci. Veuillez poursuivre Madame Pack. Madame Pack, de quoi avez-vous parlé lors de cette réunion ? S'il vous plaît ? Question. De quoi avez-vous discuté lors de cette réunion ? Alors, cette réunion, c'était pour faire le point au président de la République parce que bien avant, nous avons eu une mission sur Abobo et la mission s'est très mal passée pour nous. Ce jour-là, nous avons perdu deux policiers, deux véhicules endommagés et les éléments étaient obligés de faire demi-tour sur leur base. Donc, le lendemain, nous avons été convoqués par le président de la République pour qu'il en sache, pour qu'il sache ce qui s'est passé réellement. Donc, c'est un compte rendu que nous sommes allés faire au président dans la République. Question. Et que s'est-il passé exactement ? Qu'est-ce qui a été dit ? Qui a parlé ? Alors, la parole a été donnée au chef du temps-major qui a fait le point grèvement. Et à ce niveau, il y a eu les interventions du général Kassaraté, du général Gabriel Point et moi-même. Question. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez dit lors de cette réunion, vous, personnellement ? Moi, j'avais fait état de l'insuffisance des effectifs de notre élément, notamment à Argnamant. Parce qu'à Argnamant, il n'y avait presque personne. Il n'y avait presque personne. Et j'ai fait le point au chef d'état-major, au président de la République ce jour-là. Il s'en était étonné parce que lui ne pensait pas que dans les bataillons, qu'il n'y avait plus personne. Il faut dire qu'au cours de la crise, on avait eu beaucoup de défections. On n'avait pas assez d'éléments dans les bataillons. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand nous devons sécuriser une zone ou monsieur un point, lorsqu'on demandait une section, les bataillons n'étaient pas en mesure de fournir la section. on allait jusqu'à 25 personnes, mais c'était rare d'atteindre ces effectifs. Donc, le troisième bataillon qui est venu de Boaké et qui était complètement diminué d'effectifs était en position très difficile parce qu'il n'y avait personne. Ils étaient à Niaman. Or, en ce moment, à Niaman constituait une zone très dangereuse pour nos éléments. Donc, ce jour-là, j'ai pris la parole et j'en ai fait qu'à. À la suite, à cette même réunion, le général Kassarate nous a promis de nous envoyer un peloton. Et ce peloton est venu de Dimokro. Le lendemain, de Dimokro, 25 personnes, mais ils avaient des armes qui dataient de 1949. Donc, voilà. Mais, ce que je puisse dire, c'est que le chef d'état-major, le général Mangou, quand il a fini de parler, il avait proposé au président de la République de faire d'Abobo une zone de guerre et que le président n'a pas accepté. Il n'a pas accepté ce jour-là. Il a dit qu'on allait voir, mais il n'en a pas appris. Une question. Lorsque le chef d'état-major a suggéré au président de la République que Kabobo soit proclamé zone de guerre, est-ce que d'autres personnes, est-ce que d'autres participants ont répondu à cette proposition? On fait des commentaires à ce sujet? Commentaire à faire là-dessus? Il faut dire que cette proposition nous a été soumise par le chef d'état-major à l'état-major. Et le général Guébupoing lui a dit que ce ne serait pas possible, ce n'est pas bien de ne pas en parler au chef d'état-major. Arrivée dans la salle, il est revenu là-dessus. Mais le président n'a pas accepté. Question. De votre côté, avez-vous dit quoi que ce soit en ce qui concerne cette proposition lors de la réunion? quand j'intervenais, j'ai dit que ce n'était pas bien qu'on déclare la zone d'Abobo comme zone de guerre. J'ai renchéri le général Guébupoing. Et pourquoi? Question. Et pourquoi est-ce que vous pensiez que ce n'était pas une bonne idée que de déclarer Abobo zone de guerre? Abobo, il faut dire qu'on avait des difficultés. L'armée n'est pas là pour tuer la population. Notre rôle principal c'est de défendre la population, c'est de les protéger. Et si toutefois on déclarait la zone d'Abobo comme zone de guerre, comprenez qu'il allait y avoir des dégâts collatoriaux. Surtout qu'Abobo, ce qui était en face de nous, c'était le commando invisible. Il combattait en tenue civile. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a eu un affaire on a fait une demande de coup de feu. Enfin, il y a un coup de feu qui a été insulé à Abobo. C'était pour permettre à la population, d'abord dans un premier temps, de ne pas être au dehors pendant la nuit. Puis on avait même demandé à la population de sortir d'Abobo. Mais ils y sont restés. Les gens y sont restés. Donc on combattait avec le commando invisible. chaque fois qu'ils ont tiré sur nos éléments, alors ils se mettaient en tenue civile. Donc on avait les difficultés vraiment de manœuvrer comme ils se doivent. Donc pour nous, faire une zone de guerre à Abobo n'était pas bien. C'était essentiellement à cause de la population que nous avons eu à intervenir pour dire que ce n'était pas bien que la zone d'Abobo soit une zone de guerre. Et pourquoi est-ce que le chef d'état-major a dit qu'il voulait qu'Abobo soit déclarée zone de guerre? Quels étaient ses motifs? Le président Maitre Altietti. Le juge président, un instant, un instant, monsieur le témoin. Il est difficile au témoin de répondre à la question, premièrement. Et deuxièmement, cette question aurait dû être posée au témoin précédent lorsqu'il est venu. Le juge président, vous avez raison. Mais la première question, bon, vous avez raison. Et la deuxième question était quelles étaient les raisons données. Et dans ce contexte, c'est tout à fait légitime. Quelles ont été les raisons exprimées par le chef d'état-major pour demander cette zone de guerre? tu dois répondre maintenant? Oui. S'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Le président. Le président. Le président. Le président. Vous avez tout à fait raison, mais la question était quelque peu différente. Vous étiez présent lors de cette réunion, donc vous avez entendu les justifications du chef d'état-major. Les gens ne se présentent pas à une réunion et disent nous devons faire ceci ou cela. En général, ils doivent justifier leur proposition, ils doivent exprimer des raisons à ces demandes. Donc la question que l'on se pose est quelles ont été les raisons données à l'appui de cette demande, si tant est que des raisons aient été données. J'ai compris, M. le Président. Les raisons qu'il a données ce jour-là, c'est ce que j'ai évoqué tantôt, c'est qu'Abobo était devenu pour nous une zone très dangereuse. Les éléments qui étaient en face de nous, nous tirés dessus par des armes de guerre, donc nous devons faire face à cela si nous voulons récupérer Abobo. Voilà. Ok, une autre question. Juge Président, une autre question. Quelles sont les conséquences lorsque l'on déclare une zone zone de guerre ? Quelles sont les conséquences concrètes ? Si une zone est déclarée zone de guerre, évidemment, il va y avoir la guerre dans cette zone. C'est-à-dire que les deux belligerents vont utiliser des armes de guerre. Donc, ce n'est pas bien pour la population. Les conséquences, c'est que si la population y est, elle va prendre un coup. Ce sont les conséquences premières. Ok, merci. Le juge Président, merci. Il est midi. Donc, nous allons nous interrompre maintenant, Mme Pack. Ou alors, est-ce que vous souhaitez poser une dernière question ? Mme Pack, je poserai quelques questions après la pause. Juste une question supplémentaire en ce qui concerne cette réunion. Le juge Président, M. le témoin, nous allons prendre une seconde pause d'une demi-heure. Puis, nous aurons un autre volet d'audience d'une heure. Et nous en aurons fini pour aujourd'hui. Merci. Nous nous retrouverons à 12h30. Merci.